Tous les instruments d'OG que l'on va rencontrer au cours de l'apprentissage, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont un objectif principal qui est de répondre aux besoins de l'utilisateur, de celui qui les utilise. Si par exemple l'utilisateur prend un microscope, c'est qu'il a besoin de voir les choses plus gros. S'il prend un objectif d'appareil photo, c'est qu'il a besoin d'enregistrer la chose qu'il veut photographier. Tous ces instruments vont atteindre leurs objectifs d'une manière, simplement en déviant les rayons lumineux qui les traversent. Tous ces instruments, représentés souvent par des systèmes centrés comme je le représente ici, vont avoir des rayons lumineux qui arrivent et qui sont déviés en sortie. C'est le principe et c'est comme ça que tous les instruments vont remplir leur mission. En général, pour arriver à avoir des rayons qui arrivent sur l'instrument, il y aura une source lumineuse. Ici je prends une source ponctuelle secondaire. Et cette source émet des rayons dans toutes les directions, des milliards de milliards de rayons, en fait une infinité. C'est un petit peu compliqué à gérer, tous ces rayons. Mais heureusement, déjà en OG, on ne va pas tous les considérer. Déjà on ne va considérer que ceux qui traversent le système, puisque c'est le système, l'instrument qui nous intéresse en OG. Tous les rayons qui vont vers l'arrière, qui vont vers le haut, qui vont vers le bas, on ne les considérera pas, même si pourtant ils existent. Donc je vais prendre deux rayons qui arrivent sur le système, par exemple ceux-là. Ils rentrent dans le système, je ne sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur, et puis ils émergent du système, par exemple comme ça. Ce n'est pas très facile, en fait en soi, d'étudier des systèmes optiques en parlant de leurs rayons. On va donc avoir une manière particulière de parler des rayons, que je vais vous décrire maintenant. Les rayons incidents, ceux qui sont avant le système et qui rentrent sur le système, ils vont définir un objet. Où est cet objet ? Tout simplement au croisement des rayons incidents. Vous cherchez le point de croisement des rayons incidents, c'est là qu'est l'objet. Donc là, la source ponctuelle que j'ai prise tout à l'heure, c'est l'objet, défini par les rayons incidents. Les rayons émergents, eux, ils vont définir une image. Les rayons qui sortent du système, les rayons qui sont après le système, ils vont définir une image. Au croisement des rayons, bien sûr. L'objet, en général, quand c'est une source ponctuelle secondaire, on peut lui donner un nom, une lettre, on va l'appeler B, et l'image, dans ce cas-là, on va l'appeler B', le prime étant le qualificatif classique pour ce qui est les images. Donc voilà comment on va parler des rayons. On va en parler à partir de ce qu'ils définissent, c'est-à-dire en termes d'objets et d'images. Qui décide de la formation de cette image, etc., c'est le système centré. Donc il y a une sorte de trio, de lien entre les trois, là. Et tout ce qu'on vient de dire là peut être résumé par une chaîne d'images qui dit exactement ce que je viens de dire, à savoir, avant le système centré, il y a des rayons incidents qui définissent un objet que j'ai décidé aujourd'hui d'appeler B. Et après le système centré, il y a des rayons émergents qui définissent une image que j'ai décidé d'appeler B'. Voilà pour la notion d'objet et d'image. On va aller un petit peu plus loin avec un autre qualificatif. Si on regarde les rayons incidents qui définissent donc l'objet, on voit que l'objet se trouve au croisement des rayons réels, qui existent vraiment des rayons physiques, on va dire. L'image, elle, elle se trouve au croisement des rayons émergents, des vrais rayons émergents physiques aussi. Dans ce cas-là, on va qualifier l'objet et l'image de réels à partir du moment où ils sont constitués de rayons physiques réels qu'on peut matérialiser. Par exemple, une image réelle, c'est intéressant parce que là où elle se forme, vous pouvez mettre une feuille de papier ou un écran et vous verrez vraiment l'image se former. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi l'image réelle. La chaîne d'image, elle, n'a pas changé parce qu'on est dans la même situation que tout à l'heure, que précédemment. Du coup, vous pourriez me dire, oui, du coup, dans tous les exos du monde, on aura un objet réel et une image réelle. Eh bien, justement, non. Prenons cette situation. Des rayons qui définissent un objet et qui émergent différemment parce que le système est différent. Le système centré est différent. Les rayons incidents définissent l'objet et il est au croisement de rayons physiques. Donc cet objet est réel. Mais les rayons émergents et qui sont censés définir l'image, comment on fait dans ce cas-là ? Un élève pourrait me dire, monsieur, ces rayons ne se croisent pas, il n'y a donc pas d'image. Il aurait à moitié raison et à moitié tort. En effet, ces rayons ne se croisent pas physiquement. Donc, c'est vrai qu'ils ne définissent pas d'image réelle. Mais, on va continuer à garder la même manière de parler pour pouvoir gérer tous les cas de figure de tous les systèmes possibles. On va donc continuer à utiliser ces rayons émergents pour qualifier une image. Comment va-t-on faire ? Eh bien, on va juste imaginer. On va imaginer le point de croisement des rayons émergents. Comment on va faire ça ? On va prolonger les rayons jusqu'à trouver un point de croisement. On va le faire en pointillé parce que ce qu'on fait là n'est pas du tout... n'existe pas, en fait. C'est nous qui sommes en train d'imaginer un éventuel point de croisement, mais il n'existe pas. Et ce point de croisement, deux rayons émergents, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qualifie une image. Définisse une image qu'on appelle B'. Comme elle a été trouvée au croisement de la prolongation des rayons physiques, elle va être qualifiée de virtuelle comme tout objet ou toute image constituée de la prolongation de rayons physiques. Là, vous aurez beau mettre un écran là où sortent les rayons, vous ne verrez jamais rien de particulier puisqu'il n'y a pas d'image réelle qui se forme. Ce qui est intéressant, c'est que la chaîne d'image, elle, n'a pas changé. C'est bizarre parce que comme B' est avant le système, on pourrait se dire « Attendez, il faut peut-être écrire B' avant le système. » Pas du tout. Si on réécrit ce que la chaîne d'image nous dit, c'est logique de l'écrire comme ça. Avant le système centré, les rayons incidents définissent un objet qu'on appelle B. Et après le système centré, les rayons émergents qui sont là servent à définir une image qu'on appelle B'. C'est bien eux, les rayons émergents qui nous ont servi à définir l'image. Ils sont bien après le système. Par contre, on remarque du coup que la chaîne d'image ne précise pas si les objets et les images sont réels ou virtuels, s'ils sont à gauche ou à droite. La chaîne d'image ne nous dit pas où sont les objets et les images. Elle nous dit juste quels sont leurs noms par rapport aux rayons incidents et par rapport aux rayons émergents. On va faire un autre exemple juste pour confirmer. On imagine des rayons qui arrivent comme ça. Pourquoi ils arrivent comme ça ? Je n'en sais rien. Il y a peut-être un système avant qui fait ça. On peut tout imaginer. Ces rayons incidents qui arrivent sur le système définissent un objet. Ils ne se croisent pas réellement physiquement, donc on va être obligés de les prolonger. Là où ils se croisent, on trouve l'objet. Comme on l'a fait par prolongation des rayons, c'est un objet virtuel. Les rayons émergents qui sortent du système, eux, ils définissent l'image et puis ils se croisent physiquement. Donc on trouve directement l'image ici, sans prolongation. Comme ce sont des croisements de rayons physiques, c'est une image réelle. La chaîne d'images, pour les mêmes raisons qu'avant, ne change pas. Voilà un ensemble de notions importantes à comprendre en ce qui concerne la notion d'objet, d'image, de réel et de virtuel.